Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Glossy Box du mois de mars. Déjà, le temps file à toute vitesse. Donc elle se présente comme ceci, comme d'habitude, voilà, très très simple. Ensuite, hop, alors c'est le thème héroïne du quotidien. Voilà, donc comme d'habitude, le petit magazine. Maintenant il y a les produits dès le départ. Donc on regardera ça en fur et à mesure. Ou pas, on va voir. Qu'est-ce qu'on a là ? Ma jolie candle, la bougie bijoux. Donc on a un bon de réduction de 15% pour une bougie qui est à la mode en ce moment, les bougies avec des bijoux dedans. Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors, en premier lieu, je tombe sur ça. GHD, les meilleurs produits pour les plus belles coiffures. Alors c'est avec une pince en fait. Donc c'est 30 euros offerts sur une sélection de stylers, boucleurs et sèches-cheveux. Oui, ça je m'en tape. Et puis ça je m'en tape aussi. Donc voilà, c'est une pince GHD. Bref. De toute façon, je pense que c'est en cadeau ça. C'était... Ouais, c'est ça. Il y a assez de produits à l'intérieur. Donc on va commencer par un vernis à ongles de la marque Mariono. De la teinte 05 vert envoûtant. Donc la couleur a l'air pas mal. J'ai hâte de le tester. Je ne connais pas du tout les vernis Mariono. Je n'en ai aucun, je n'ai jamais testé. Voyons voir là. Le pinceau. Ah ! Il est large. Ça, j'adore. L'application est toujours très agréable quand c'est des pinceaux comme ça. Ça a l'air pas mal. J'ai vraiment très hâte de tester ça. Donc voilà, la couleur est vraiment sympathique. Ensuite, il y a une omicellaire peau sensible de la marque La Roche Posay. Donc ça, je ne connais pas du tout. Enfin, je connais cette marque, mais je n'ai jamais eu l'occasion de la tester. En plus, je viens de finir mon omicellaire, donc ça tombe super bien. Je vais la tester direct ce soir. Visage et yeux sensibles. Donc je ne connais pas du tout. Ça, c'est cool. En plus, il y a une bonne quantité. Il n'y a pas du tout d'odeur. Il y a une assez bonne quantité pour pouvoir bien tester. Donc ça, c'est cool. Il y a 50 ml. Ensuite, il y a un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est le cherry fruité et provoquant. Celui-là, je ne le connais pas du tout. J'en ai déjà testé deux. Le original, je crois. Le nom. Enfin, le gamme normal, on va dire. Le premier qui est sorti. Et celui spécial pour les brunes, le brunette. Depuis que je me suis refait brune, je suis passée à celui-là. Pour ne pas avoir de dépôt blanc. Donc celui-là, je ne sais pas du coup s'il va avoir des dépôts blancs avec ou pas. Shampoing express sans eau. Donc voilà. Bref, j'aime bien cette marque. En plus, là aussi, ça tombe vraiment bien cette box. C'est que j'avais fini mes shampoings secs. Donc du coup, je vais pouvoir tester celui-là direct. Et je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, il y a un échantillon. C'est la première fois qu'on a vraiment un échantillon. L'avance posée, c'est quoi ? Une crème hydratante, peau sensible. Donc ça, c'est sympa aussi pour tester. Une crème hydratante. Un échantillon suffit largement. Ensuite, nous avons un masque. Alors, c'est de la marque AZA. Non, Ayazé. Je ne connais pas du tout. Et ça a l'air d'être un masque tissu. Ouais, c'est ça. C'est vachement à la mode en ce moment. Masque tissu visage, soin bluffant, anti-imperfection. Réduit l'apparence des pores. Résultat visible, application facile. Bon, ça c'est cool. Je n'ai jamais testé les masques visage. J'en vois passer de partout sur Instagram. Parce que ça fait un peu un visage de psychopathe. Alors, il y a quoi là-dedans ? Pourquoi ça marche ? Collagène, plus thé vert, plus glycérine. Ils permettent de réduire les irrégularités de la peau. Ainsi, votre peau paraît plus nette et repulpée. Bon, on testera ça. Après, je vais voir. Vu que je suis enceinte, j'ai un peu peur de mettre tout et n'importe quoi sur ma peau. Donc, je vais bien lire la composition et on verra ça si je teste ou pas pour le moment. Et pour finir, on a un produit de la marque Too Faced. Alors, c'est une base de fard à paupières lissante. Donc, ça se présente comme ça. Et je ne connais pas du tout celui-là. Je crois qu'en plus, je ne l'ai jamais vu. Fard intensifié ne coule pas. Waterproof, formule incolore. Je ne connais pas celui-là. Enfin, je ne reconnais pas le petit tube. Je ne sais pas s'ils l'ont changé ou pas. Donc, ça, c'est cool. Des bases de fard à paupières, on en a toujours besoin. En petit échantillon. Enfin, un petit échantillon. Il y en a quand même pas mal. Parce que, franchement, les bases, on en met une petite noisette là sur les yeux. Et puis, c'est tout. Donc, ça, ça va durer pas mal de temps quand même. Donc, ça, je suis super contente. En plus, Too Faced, c'est une bonne marque. Donc, moi, j'ai hâte de tester. La seule base à paupières que j'ai pour le moment, c'est la marque Ico. Elle est par là. Elle est là. C'est celle-ci. Vous voyez la dimension déjà. Celle-là, ça fait au moins deux ans que je l'ai. C'est un truc de fou. Voilà, ça dure super longtemps. Donc, voilà. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Mais je serais contente de tester une autre. Donc, la capacité, là, je sais pas combien il y a. 5 grammes. Ouais. Et là, 100 millilitres. 10 millilitres. Enfin bon. C'est beaucoup plus grand. Mais bon. Ça, je suis super contente. Donc, voilà. C'en est tout pour cette box du mois de mars. J'ai du mal. C'est ça ? Oui. Mars. Ouais. J'ai trop de mal. Mon avis, là, comme ça. Ouais. Je suis contente. À 15 euros. Ouais. On va regarder. Rien que la base, à mon avis. Voilà. Elle fait 17 euros. Bon. Peut-être pas dans ce format-là aussi. Non. C'est le 11 grammes qui fait 17 euros. Donc là, j'ai dit qu'on en avait combien ? 5 grammes. Après, shampoing bâtisse, une eau micellaire, un vernis. Je sais pas trop si ça vaut vraiment 15 euros. Mais bon. Je suis contente parce que c'est vraiment des produits que je vais me servir. Autant l'eau micellaire que le shampoing, la base à paupières, c'est sûr. Et le vernis. C'est vraiment des produits que je vais utiliser. Ça, c'est sûr et certain. À moins que le vernis, ça soit vraiment de la grosse d'eau. Mais bon, je pense pas. Mariono, c'est quand même une bonne marque. Donc je pense que ça doit être pas mal. Je vais d'ailleurs, je pense même aller tester juste après. Parce que je n'ai rien sur les ongles. Et voilà. Ensuite, il y a le masque. Ça, c'est sympa. Bon, c'est qu'une seule utilisation. Mais pour faire découvrir, c'est sympathique. Donc dans l'ensemble, pour le moment, je suis ravie de cette box. Voilà. Même si je pense pas qu'elle vale 15 euros. Ouais. Je suis quand même contente parce que c'est vraiment des produits que je vais me servir. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu. Parce que je sais que des fois, les boxes sont différentes. Et ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501